Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec un dégradé au niveau des yeux dans des tons chauds. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont commencé à s'abonner à ma nouvelle chaîne et souhaiter la bienvenue à toutes les autres. J'espère que ce tuto vous conviendra, on va donc travailler le dégradé et ajouter un petit peu d'iriser à l'intérieur pour donner un peu plus de lumière. J'ai au préalable déjà travaillé le teint, donc je vais vous expliquer tout ça de suite. Pour le teint, j'ai avant tout commencé par appliquer ma crème de chez Payot, une crème hydratante pour préparer ma peau. Ensuite, au niveau du fond teint, j'ai utilisé le Matte Lumière de chez Chanel. L'avantage, c'est qu'il matifie notamment les zones qui seraient un petit peu plus mixtes. Il est idéal pour les peaux mixtes à grasse également. Néanmoins, moi je l'ai travaillé au pinceau, je vous conseille de l'appliquer rapidement en remontant et surtout de ne pas repasser plusieurs fois dessus, sinon ça fait des petits paquets et ce n'est pas très joli. Ensuite, j'ai appliqué la poudre qui va avec, donc de chez Chanel. Donc c'est bien une poudre compacte, je vous le mets à l'endroit et non un fond teint compact parce qu'il y a les deux, donc il ne faut pas se tromper, sinon ça fait double utilisation et c'est surtout qu'au niveau de la peau, ça cartonne un petit peu. Ensuite, j'ai travaillé mon anti-cerne avec le stick anti-cerne. Donc moi j'ai une peau claire, donc je suis partie dans une teinte assez claire. Et au niveau du teint, j'ai également travaillé avec ces deux teintes de Sergeoui Alvarez, donc la plus foncée pour creuser un petit peu plus parce que j'ai un visage très rond, donc pour me créer un visage un tout petit peu plus ovale. Et la claire, en fait c'est un peu comme du contouring mais en poudre, je suis venue l'appliquer donc du coup sur les zones de lumière également. C'est parti pour le tuto au niveau des yeux. Pour le dégrader au niveau des yeux, je vous conseille dans un premier temps d'appliquer une poudre libre. Juste en dessous du regard. C'est souvent qu'on a des fards à paupières, notamment irisés, qui ont tendance à tomber sur cette zone. Le souci ensuite c'est que pour le retirer, c'est un petit peu galère. Et ça c'est une petite astuce très pratique, parce qu'après avec le pinceau on viendra tout enlever d'un coup. Je vais commencer par appliquer sur la palette Serge Louis Alvarez, donc cette teinte. Donc c'est un marron orangé. Et je viens l'appliquer juste au-dessus du crepeuplité, donc sur la paupière supérieure. Donc je travaille ma zone. Ensuite je vais appliquer la teinte la plus foncée dans le coin extérieur. Donc moi j'ai utilisé un prune, donc c'est toujours la même palette, c'est Serge Louis Alvarez. De toute façon je vous mettrai le détail en commentaire. Et là, je viens appliquer mon fard dans le coin extérieur de mon oeil. Et je viens le fondre avec le premier fard. J'applique et je fond. Vous pouvez aussi l'étirer légèrement de l'extérieur. Avec un autre pinceau, je vais venir appliquer cette teinte. Donc là, je suis quand même partie dans une teinte jaune matin. Et je l'applique à l'intérieur. J'y vais par tapotement pour éviter de trop monter le fard à paupières. Une fois le fard, je vais venir appliquer la teinte jaune. le fard jaune positionné je reprends mon premier pinceau et je viens fondre ma couleur plus foncée vers l'intérieur donc ça c'est pour créer le dégradé avec un pinceau biseauté donc comme ceci je reprends un peu de couleur prune et je vais venir en rajouter dessous enfin j'applique un star poudre sur ma première teinte qui est jaune par tapotement donc voyez c'est ce qui donne vraiment l'intensité dans le regard avec un fer blanc je vais venir positionner dans la zone lumière donc c'est vraiment une toute petite touche pour finir le regard chez beauty success j'ai trouvé cette petite palette d'highlighter je vous la montre je prélève la teinte la plus claire et je viens la positionner sous mon sourcil donc ça c'est notre seconde zone lumière avec mon pinceau je retire comme je vous disais l'excédent de poudre vous voyez rien n'est tombé enfin je positionne mon crayon en fait le crayon noir va permettre d'intensifier la couleur dans le coin externe alors moi ce que j'aime bien faire c'est que j'aime bien prélever en fard pareil une teinte un peu plus foncée et je viens rejoindre mon crayon et du coup j'étire la pointe de mon crayon dernière étape le mascara donc j'ai trouvé celui de Clarins c'est le Maxara Supra Volume honnêtement il est super il crée un beau volume au niveau des yeux je trouve qu'on n'y voit pas très bien parce que le packaging est très doré donc j'éclaire donc je fais des petits mouvements de va-et-vient pour bien étirer mon cil et l'éclaire donc oui je fais des petits mouvements de va-et-vient pour la mentale donc je vais encerner mon travail Et voici. Si ce touto vous a plu, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Et de laisser un petit commentaire aussi. Je répondrai à toutes les personnes qui en laisseront. Je vous dis à très bientôt. De nouveaux maquillages en préparation. Notamment sur le thème Halloween qui arrive bientôt. Donc je vous dis à très vite. Une fois le fard jaune positionné, je reprends mon premier pinceau. Et je viens fondre ma couleur plus foncée vers l'intérieur. Donc ça c'est pour créer le dégradé. Avec un pinceau biseauté, donc comme ceci, je reprends un peu de couleur prune. Et je vais venir en rajouter dessous. Enfin, j'applique un star poudre sur ma première teinte qui est jaune. Par tapotement. Donc vous voyez, c'est ce qui donne vraiment l'intensité dans le regard. Avec un fer blanc, je vais venir positionner dans la zone lumière. Donc c'est vraiment une toute petite touche. Pour finir le regard, chez Beauty Success, j'ai trouvé cette petite palette d'highlighter. Je vous la montre. Je prélève la teinte la plus claire. Et je viens la positionner sous mon sourcil. Donc ça, c'est notre seconde zone lumière. Avec mon pinceau, je retire, comme je vous disais, l'excédent de poudre. Vous voyez ? Rien n'est tombé. Enfin, je positionne mon crayon. En fait, le crayon noir va permettre d'intensifier la couleur dans le coin externe. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien prélever en fard pareil, une teinte un peu plus foncée. Et je viens rejoindre mon crayon. Et du coup, j'étire la pointe de mon crayon. Dernière étape, le mascara. Donc, j'ai trouvé celui de Clarins. C'est le Maxara Supra Volume. Honnêtement, il est super. Il crée un beau volume au niveau des yeux. Je trouve qu'on n'y voit pas très bien parce que le packaging est très doré. donc, chez Clarins. Donc, je fais des petits mouvements de va-et-vient pour bien étirer mon cil. et puis, je fais des petits mouvements Et voici. Si ce tout au vous a plu, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Et de laisser un petit commentaire aussi. Je répondrai à vraiment toutes les personnes qui en laisseront. Je vous dis à très bientôt. De nouveaux maquillages en préparation. Notamment sur le thème Halloween qui arrive bientôt. Donc je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501